Je veux prendre un peu l'air. Tu me le perdras, je te le jure. Ah la plaisante histoire, la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisance là, que vous n'avez jamais dormi. Quoi ? Que voulez-vous dire, monsieur ? Que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous ? Oui. Comment ? Qui songe à se moquer de vous ? Pourquoi venez-vous ici, m'aurez-moi le nez ? Cela ne vous regarde point. Et je ris toute seule d'un compte qu'on vient de le faire. Je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un truc qui vient d'être fait par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Je crois qu'on a plus à son père pour en attraper de l'argent. Oui. Et pour peu que vous m'opprétiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire la fête. Je vous prie de me dire ceci. Je le veux dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être au long dans ce fête. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes que l'on appelle Égyptien. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçue pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà comme tous les jeunes gens qui croient qu'ils n'ont qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouvait une fierté qui lui fait un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où on voit très souvent la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux, le plus vilain du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom ? Ah, aidez-moi un peu, ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connue pour être avare au dernier point ? Nous. Il y a un son nom du ron. Ronte. Oh, ronte. Non. J'ai ronte. Oui, justement, j'ai ronte. Le voilà, mon bélin. Je l'ai trouvé. Pour en venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui quitter cette ville et mon amant m'aurait perdu, faute d'argent, si, pour en tirer de son père, il n'avait pas trouvé du secours auprès d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et qui mérite toutes les louances qu'on peut donner. Oh, coquin que tu veux ! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa ville. Je ne saurais m'en souvenir que je ne rie de tout mon cœur. Il est allé chercher ce chien d'Amar. Il lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils ont aperçu une galère turque où on les a invités d'entrer, qu'un jeune turc leur a donné la collation, que, tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en mer et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquive avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écutes. 500 écutes qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Le valet lui fait comprendre l'impertinence de ses propositions et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable a-t-il fait dans cette galère ? Traître de turc, maudite galère ! » Enfin, après plusieurs détours, après avoir longuement gémis et soupiré. Mais il me semble que vous n'auriez point de manquer. Qu'en dites-vous ? Je dis que ce jeune homme est à pendre en insolent, qu'il sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, et que l'Égypte c'est une maladie, une imputinence de dire des injures à un homme d'honneur, et que le valet étincellera, qu'il sera puni pour Jérôte ! Envoyez... Euh... Oui. Envoyez... Obligé bien avant qu'il soit de mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada